Ils vont participer au plus grand exercice aéroporté jamais organisé depuis la France. Les 80 hommes du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine se préparent à quitter Toulouse pour l'Afrique de l'Ouest. Un entraînement en conditions réelles. Dotation en munitions, pesée des hommes et de leur matériel. C'est au tour du sergent Jérémy, 27 ans, chef de groupe. Il manque quoi sur votre équipement pour être définitivement prêt ? Au niveau de l'équipement, rien, on est 100%. En revanche, lors du saut, il manquera le parachute d'orsal, le parachute d'entra. Tous vont embarquer à bord de cet avion, puis vont être parachutés au-dessus de la Côte d'Ivoire. Notre but global sur cet exercice, c'est bien de faire la démonstration de la capacité à projeter au claquemondois, j'allais dire, plusieurs centaines de parachutistes à des milliers de kilomètres, en autonome et dans un cadre légal. Un exercice grandeur nature pour faire face à une menace bien réelle. Après une décennie, l'opération Barkhane touche à sa fin. La France a annoncé ce jeudi le retrait de ses troupes au Mali, une nouvelle étape dans le désengagement au Sahel. L'opération Barkhane compte 4800 hommes, des moyens aériens et terrestres, notamment 7 avions de chasse et 430 blindés. Dans six mois, la France passera de 4800 à 2500 hommes déployés ailleurs dans le Sahel. Un redéploiement qui suscite l'inquiétude. Alors que le danger djihadiste ne faiblit pas et qu'une menace plane, des groupes terroristes pourraient-ils s'attaquer à des sites stratégiques de grande ampleur ? Comment s'y préparer ? Retour dans la base de Toulouse, les officiers ont réuni les soldats pour un dernier briefing avant la mission. Compagnie à mon campement, repos, asseyez-vous. Pour cet exercice, les autorités ivoiriennes demandent aux forces françaises de reprendre le contrôle du Parlement pris d'assaut par un groupe terroriste fictif. Le but, ça va être de les bousculer en dehors de ce secteur-là. En moins de 24 heures, ces soldats doivent être sur la zone, prêts au combat. au bout de 6 heures de vol à bord de l'A400M. Allez, câble C, détachez, sature ! Debout, équipez-vous ! C'est le moment des tout derniers préparatifs pour le sergent Jérémy, avant le grand saut. Du coup, les largueurs passent. Regardez, en fait, qu'on soit bien équipés, qu'il n'y ait pas de faute de sécu, des fautes de sécurité. Ils sont largués à 300 mètres du sol. Ils ont près de 60 kilos d'équipement sur le dos. La chute dure moins d'une minute. Leur cible, c'est ce bâtiment, contrôlé par des terroristes, joué par des militaires français. Après avoir progressé dans la brousse sur plus de 3 kilomètres, sous 40 degrés, le groupe du sergent Jérémy lance la saut à la tombée de la nuit. Malgré les pièges disséminés dans le bâtiment et un ennemi sans cesse en mouvement, les parachutistes français progressent rapidement, inspectant chaque recoin pour le sécuriser. Sur l'escalier, là, pour le geler. Ok, tu gèles l'escalier, c'est parti, comment ça ? C'est dur, physiquement, parce que là, on a pris un gap de 40 degrés entre le départ à Toulouse, où ils étaient globalement négatifs ou zéros. Globalement, on était plus léger qu'une vraie opération où on a toutes les munitions et les plaques balistiques. Mais malgré ça, ça suffit pour mettre pas mal de personnes dans le rougeouet. Les 80 hommes de la compagnie ont tenu la position toute la nuit. Au petit matin, les renforts sont parachutés. Prochain objectif, reprendre un village à 6 km de là. Merci.